Ce huitième programme d'action pour l'environnement doit porter un coup d'arrêt à la mise en danger de la sûreté de la planète. Car climat, océan, biodiversité, à l'échelle internationale comme ici en Europe, 4 des 9 limites planétaires sont dépassées. La latte sonnée par les scientifiques nous a certes conduit à adopter les objectifs de développement durable. Mais la course à la croissance infinie du PIB sur une planète pourtant finie reste l'alpha et l'oméga des politiques européennes. Nous devons aller plus loin, car si nous ne cessons d'appeler à ce que le respect des limites planétaires guide notre action, nous n'avons toujours pas suffisamment investi dans la recherche afin d'obtenir les outils scientifiques appropriés pour les limites planétaires que nous pourrions croiser avec le respect de droits sociaux devenus contraignants. Nous le savons, il n'y aura pas de respect des limites planétaires sans un changement profond de notre économie et de notre gouvernance. Il faut intégrer les limites planétaires dans nos traités et déjà dans le semestre européen. Voilà déjà près de 20 ans que le PIB est remis en cause comme seul indicateur d'efficacité des politiques publiques. Tournons-nous enfin vers une société de l'harmonie avec le vivant et du bien-être. Tournons-nous enfin vers une société de l'harmonie avec le vivant et du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada